Salut à tous, bienvenue dans la troisième partie du tutoriel sur la méthode avancée au SCUBE. Cette fois, on va voir tous les cas où on a cette orientation de coin, mais cette fois où notre centre blanc ne peut pas être résolu avec nos coins, donc en un seul sledge ou edge, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici ou ici, vous voyez par rapport au coin. C'est-à-dire qu'il peut donc être ici ou ici par exemple, ou sur la face du haut. Dans l'ensemble, ils sont plutôt sympas ces cas, c'est vrai. Vous allez voir que, oui, pour la plupart, ils sont très sympas. Le premier cas, c'est celui-ci, quand tous vos centres sont résolus, c'est un des plus simples. Tout simplement, sous cet angle-là, vous voyez, vous pouvez faire un double sledge, comme ceci. Et tout simplement, si vous atterrissez sous cet angle, au lieu de faire un Y2 et de faire votre double sledge ici, vous pouvez simplement faire un double edge ici, si vous arrivez bien à le passer. Mais si vos finger tricks sont meilleurs ici, faites-les comme ça. Alors, le second cas, qui est aussi très facile, il ressemble, mais cette fois, on a tous nos centres opposés, ce qui forme donc une permutation H. Donc là, vous l'avez vu, en fait, tout simplement, on va se passer, par exemple, ici. Et on va commencer toujours par le coin qui regarde vers nous, c'est-à-dire comme si on allait commencer un double sledge. Donc on en fait un premier, et regardez le cas qu'on a là. Ça, vous le connaissez de la méthode, enfin, de la première vidéo. Alors, le second type de cas, c'est quand on a une permutation U sur l'étage du milieu, et donc un centre résolu. Soit le centre résolu peut être, vous voyez, là où les deux jaunes regardent, enfin, vos deux, entre guillemets, autocollants, enfin, autocollants, les deux mêmes couleurs de la face du haut regardent en la même direction, c'est-à-dire qu'il peut être là, ou à l'opposé. Ça, ce sont des cas qu'on va faire, en fait, on va résoudre, on va faire un double sledge, puis une permutation U. En revanche, s'ils étaient là, enfin, si le centre résolu était là, ou là, il existe une autre technique. Mais sachez que moi, dans les deux cas, je ferais simplement un double sledge, ou double edge, par exemple, si je tombe là, et permutation U. C'est-à-dire que, par exemple, je ferais ça, et j'aurais déjà anticipé ma permutation U ici. Et pour ce cas-là, c'est une des meilleures techniques qu'il y a, qui est assez facile. Maintenant, l'autre cas. Donc, vous voyez, cette fois, notre centre opposé regarde dans la même direction que les deux coins ici. Et donc, notre centre résolu est sur un des côtés, entre guillemets, moi, c'est comme ça que je vois, je reconnais, c'est qu'il est sur un des côtés de cette figure. Là, ça pointe ici, c'est... Voilà, les coins pointent vers ici, et lui est sur le côté, donc. Et là, la technique un peu plus avancée, qui fait économiser un sledge, c'est de placer le centre résolu, le centre opposé derrière, et dans tous les cas, faire un sledge, peu importe l'orientation de vos coins, pardon, la position du centre résolu, à partir du moment où il est sur le côté, et que votre centre de derrière est opposé, eh bien, vous faites un sledge. Et ensuite, vous savez que vous aurez à faire une rotation vers le centre résolu. Donc, tac, et maintenant, vers ici. Et vous voyez le cas qu'on a là ? C'est un cas très facile, comme ceci, en l'occurrence. Et ça peut dépendre, évidemment, en fonction du cas que vous avez. Mais donc, voilà, comme je vous ai dit, moi, je ne ferai pas forcément la différence. Si je tombe sur un de ces cas, je fais tout simplement une double sledge, qui passe très vite, et une permutation U aussi, qui passe très vite. Voilà. Voici le type de cas suivant qu'on peut avoir. Maintenant, notre centre jaune sera soit, justement, ici, donc dans la même direction que ces deux coins, soit à l'opposé. Et en fait, ce qu'on va faire, pour ce cas, donc, vous voyez, on a notre centre adjacent, notre centre de la face du haut, un centre adjacent, et deux centres opposés. Eh bien, on va prendre notre centre jaune devant, et si on a toujours un centre opposé, donc, sur le côté, donc là, en l'occurrence, c'est ici, il pourrait être ici, s'il est à droite, on commence à droite, donc avec un sledge, s'il est à gauche, on commence à gauche, donc avec un edge. En l'occurrence, s'il est à droite, donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sledge, et regardez ce qu'on a là, si vous avez vu la partie précédente, donc, j'annule, en fait, on obtient un cas en trois sledge. Ce qui fait que moi, ce que je retiens, tout simplement, c'est que je fais un double sledge, ici, et ensuite, je sais que je dois partir vers la gauche, et en fait, vous voyez, j'ai ce cas, maintenant. Voilà. Vous voyez, cette fois, on a l'inverse, cette fois, ça regarde de l'autre côté, entre guillemets, et encore une fois, j'ai un centre résolu opposé derrière, un centre opposé à droite, avec mon centre de la face du haut devant. J'ai un centre opposé à droite, et non pas à gauche, donc je commence par, à droite, un double sledge, et ensuite, je sais que j'ai allé vers la gauche, vers le centre qui était adjacent avant, etc. Voilà. Maintenant, le cas suivant, qui ressemble beaucoup au précédent, cette fois, on n'a qu'un seul centre opposé, et ce qu'on fera toujours, c'est qu'on le mettra sur un des côtés, avec notre centre jaune en haut, pardon, notre centre de la face du haut devant, vous mettez votre centre jaune, votre centre de la face du haut, pardon, encore, devant, et vous regardez où est-ce qu'il y a un centre opposé. Encore une fois, si votre centre opposé est à droite, on commencera à droite, donc par un sledge, s'il est à gauche, on commencera à gauche par un edge. S'il est à droite, vous faites un sledge, et tout de suite, vous faites y2, et vous faites l'inverse. Si vous avez fait un edge au premier coup, vous faites un sledge après. Là, vous voyez que j'ai fait un sledge, et puis un edge. Et en fait, ce que ça vous donne, si je refais le mouvement à l'instant, en fait, vous voyez, ça nous donne ce cas, qu'on résout comme ça. Tac, vous voyez ici. Hop, hop. Voilà. Souvenez-vous, on commence du côté du centre opposé, et si on va commencer par un sledge, on fait y2, et après, c'est un edge, tout simplement. Moi, c'est la technique que j'ai. Et ensuite, je sais que je dois revenir du côté où il n'y avait pas l'opposé. Donc l'opposé était là, donc je reviens là. Voilà. Encore un autre cas qui est, selon moi, assez bof, mais encore vrai, il arrive assez rarement, c'est vrai. C'est celui-ci. Vous voyez, en fait, on a ces deux centres à échanger, ces deux-là. Et si on considère que les centres sont résolus, en fait, on a ce cas, donc pour le dernier étage. Moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que je résous les centres avec un triple sledge ici. Et après, je sais que soit je fais un Y, soit un Y prime, et j'ai un cas, vous voyez, le cas de base, enfin, le cas le plus simple de cette vidéo, celui-ci. Donc, je refais. Peu importe l'orientation, donc évidemment, ça, ça ne marche pas. Ça, c'est un cas de base. Vous voyez, peu importe l'orientation de vos coins, vous mettez ici, ça peut être dans ce sens-là. Vous voyez, ils peuvent regarder de l'autre côté. Ou l'inverse. Vous voyez, ça peut être comme ceci. Peu importe. Mais dites-vous simplement que soit vous résolvez les coins, donc avec deux sledge ici, et vous faites ensuite ce cas, soit vous faites l'inverse, vous résolvez d'abord les centres. Après, il y a une autre méthode, c'est simplement que vous faites un sledge ou un edge, peu importe, et ensuite, vous résolvez ce cas. Mais personnellement, je ne l'aime pas trop. Donc, je préfère faire la technique que je vous ai montrée avant, mais ça marche. Voici un autre cas qu'on peut avoir. C'est avec cette position du centre jaune. Vous voyez, il est ici par rapport à l'orientation des coins. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est comme ce cas, c'est donc deux centres résolus, on va aller en placer un derrière et un autre sur le côté. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement résoudre les coins. Et ça va nous provoquer une permutation U, toujours comme ça, ou comme ça. Vous voyez, peu importe, même si je peux faire l'inverse, cette fois, l'orientation de nos coins est différente. Vous voyez, je place au moins un de mes centres résolus derrière, je résous les coins et j'obtiens une permutation U. Un autre cas plutôt similaire, c'est celui-ci. Cette fois, on n'a qu'un seul centre de bien résolu. Et là encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement résoudre les coins. Et dans tous les cas, vous obtiendrez soit ce cas, soit son symétrique. Celui-ci est assez simple, il nous suffit simplement de faire ça. Et en fait, on échange ces deux centres et ces deux centres. Et avec l'annulation, on annule ce dernier mouvement. Donc je répète. Vous voyez, hop, un mouvement. Et après, vous enchaînez les sledge. Et là, vous pouvez annuler le dernier mouvement. Vous voyez, je le fais et ensuite, je l'annule. Donc en fait, on annule. On peut l'annuler. Et l'inverse, c'est très similaire. Voilà. En fait, simplement, vous faites ça et ensuite, vous êtes sur les sept de là. Donc en fait, on annule ce mouvement. Tac, 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 tac. Moi, ce que je préfère tout simplement faire, c'est me dire que je fais trois sexy moves ici. Vous voyez. Vous voyez là comme ça. tac, 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 tac. Voilà. Après, c'est juste à vous de voir. Sachez que vous obtiendrez souvent un cas comme ça. Enfin, vous obtiendrez toujours un cas comme ça après le cas que je vous ai montré au début. Voici un autre cas qu'on peut avoir qui est un petit peu plus relou selon moi. Cette fois, donc, vous n'avez absolument, vous n'avez que des centres adjacents. Vous voyez celui-ci adjacents, celui-ci adjacents, adjacents, et ça face du haut. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le centre de la face du haut et dans tous les cas, il y aura soit, vous voyez par rapport au coin, soit ici, soit ici. Et souvenez-vous, comme un sledge ou un edge échange au moins ces deux centres et ces deux-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement chercher à faire un sledge ou un edge de manière à retrouver ce centre. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas bon parce qu'en échangeant ces deux centres, celui-ci se retrouvera là, donc opposé à ça. Regardez, si je fais un edge, celui-ci se retrouve opposé, donc ce n'est pas bon. En revanche, de l'autre côté, ça marche. Celui-ci se retrouvera là, ce qui fait qu'il sera résolu. Et ensuite, il ne vous suffira plus que faire, vous n'aurez plus qu'à faire Y2 et vous vous retrouverez toujours avec un de ces cas comme ça. Voilà. Pour la plupart des cas que je vous ai montrés, il existe évidemment des méthodes un peu plus rapides qui souvent se retrouvent seulement en cas de sledge. Personnellement, je ne les utilise pas et généralement, sur ces cas, je fais facilement des temps plutôt corrects. Mais en tout cas, si vraiment vous voulez apprendre la méthode d'un petit peu plus poussée, vous pouvez retrouver le lien dans la description vers le tutoriel en anglais de Canon Nejun. Mais sachez, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez tout à fait faire des temps vraiment tout à fait corrects, voire même plutôt bons avec les techniques que je vous donne. Voilà, j'ai fait le tour de tous les cas. J'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez retourner au menu si vous le souhaitez et à très bientôt. Salut !